Bienvenue pour le débrief où Bordeaux prend encore une fois 3 points sur ce match Ça commence à devenir une habitude, je commence à m'y habituer, il va pas falloir déconner Bon, parlons un petit peu de ce match, on va pas se mentir, c'était pas le match le plus intéressant du monde La première mi-temps, bon, je trouve qu'on les a vraiment surclassés Et la deuxième mi-temps, on les a un peu endormis en fait Par exemple, Bakwa, que j'ai trouvé mais phénoménal au début du match En fin de match, je me disais, bof, pas ouf, pareil pour David Agili, bof Alors Ignat Nenko, encore une fois, je l'ai trouvé un peu bof bof La défense qui commence à faire un truc sauf Michelin Michelin, j'allais dire, je me suis dit, oh là je vais lui dire du bien dans le débrief, il va être bon aujourd'hui Et ben, quelques minutes après, on manque de prendre un but par une erreur de lui Oh là j'avais trop l'aide, oh putain, ça recommence En vrai ça va, il a fait un plutôt bon match mais il a fait une erreur qui aurait pu nous payer très 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 cher Bon, le but de Franck Sergio à la fin, c'est cool Ça nous a permis de se sexualiser un peu dans le temps traditionnel D'un peu moins stressé, même si bon, je regardais le match en différé Donc forcément, je connaissais déjà le score Bon, Baldi, on peut quand même le souligner Je sais pas pourquoi, je trouve que ce joueur, il est un peu lent, il sert pas beaucoup Mais en tout cas, sur ce coup là, franchement, bravo à lui Parce que c'est lui qui dribble le dernier défenseur C'est lui qui est présent face au gardien et il l'a fait à Franck Sergio C'est un geste qui est plutôt pas mal On va prendre Sergio qui pleure, donc visiblement, ça lui a fait plaisir Bon, moi, je peux que approuver ce genre d'attitude D'ailleurs, on va parler du pilote terrain Sisoko Et il est incroyable Sisoko, gros, aujourd'hui, ça a été, je pense, l'homme du match Avec En Simba Bon, En Simba, je suis d'accord, il n'y avait pas pénalty spécialement sur En Simba Mais, quand même, il joue bien le coup On va pas se mentir S'il tombe pas, il n'y a jamais pénalty Et puis, peut-être qu'on perd ce match Donc, il faut quand même doser C'est un peu grâce à lui Même si c'est un peu de la faute de l'arbitre Apparemment, l'arbitre, il allait s'excuser aux médecins Donc, forcément, c'est qu'il n'y a vraiment pas pénalty Encore une fois, j'ai trouvé Inatenko transparent L'Akou, je me suis demandé pourquoi il sortait à la place Enfin, si l'Issisoko sortait à la place de L'Akou J'aurais préféré voir Inatenko sortir Franck Sergio, je suis content qu'il ne soit pas sorti Parce qu'il a marqué à la fin Même si, je pense que Peu importe quel autre joueur ça aurait été Je pense qu'il aurait marqué Poussin, match très solide Plus ça va, plus il fait confin Quand il y a une sortie, moi, je me dis Oh, putain, il y a une sortie de Poussin Une chance sur deux, que ça rentre dans le but Non, là, il a fait une sortie À un moment, c'était dangereux Mais, vu que c'était bien dosé Bah, c'était assez bon, comme on dit Et puis, encore une fois, le pénalty J'en reviens à ce que je disais, je sais plus quand C'est un petit peu la chance du gagnant Voilà, c'est Comment ça a l'air des petits signes qui disent que Ah, ça commence à prendre, là, c'est cool En plus, c'était la soirée d'anniversaire du club Donc, forcément, il y avait une belle ambiance Il y avait des anciens joueurs qui étaient présents Bon, c'était pas comme aux 140 ans Où là, ça avait été la fête-fête Mais là, c'était pas trop mal Il y avait, je crois, 20 000 spectateurs Ce qui fait quasiment guichet fermé Donc, franchement, ça avait l'air vraiment cool J'aurais bien aimé y être Après, on va pas se leurrer quand même Je trouve que le F-C-M-S, ils étaient Tu vois, d'habitude, ils doivent être là Là, il s'était pas là Il s'était un peu plus par là, tu vois C'est... J'ai trouvé que c'était un F-C-M-S Bon, en fait, je pense qu'ils ont été clairement Bah, niqué par le match contre Gingamp Là, où ils prennent 3 cartons rouges Sur où ils forzissent terrible arbitrage Comme dirait l'autre Après, moi, je vais pas m'en plaindre C'est 3 points Même si, dans le jeu, on aurait dû un petit peu plus Lémener à la baguette Il y a un moment où il y a quand même Quelques coups de frayeur Par exemple, l'erreur de Mislain, en l'occurrence Même si, bon, je vais pas lui tirer dessus Je vous ai déjà dit qu'il avait pas fait un si mauvais match Selon moi L'entrée de Balji, elle est cohérente, je trouve L'entrée de Hélice, elle est plutôt bonne Même si, bon, bof S'il est pas hors-jeu, au moins, il peut marquer Voilà, on va retenir ça L'entrée de la cou, comme d'habitude Il fait du la cou, il fait ce qu'il sait faire Par contre, Bokele, je suis un peu inquiet Parce que, quand même Le match dernier, il sort parce qu'il est malade Là, il paraît qu'il est pas trop malade Donc, est-ce qu'il a pas une petite blessure Ou quoi Il va pas falloir qu'il fasse qu'on ait commis Quand il revienne, il soit un petit peu moins bon Et qu'après, il perd sa place Ça serait con Après aussi, j'ai pas compris un truc Pourquoi il a coupé qu'il n'était pas titulaire Ignatenko, ça fait, je sais pas combien de matchs Qu'il loupe d'affilée Enfin, ça fait combien Allez, pas qu'il loupe Mais qu'il fait pas ce qu'il faudrait faire D'affilée Alors que, par exemple, aussi Franck Sergio En vrai, il a marqué sur ce match Mais bon, il a pas été folichon Même si, quand même Il a fait plusieurs frappes Dans le match Ça se voyait qu'il voulait marquer Bon, au final, il l'a marqué Donc, c'est cool pour lui Mais bon, lui non plus Je pense qu'il a pas sa place Sur la feuille de match Il aurait dû rentrer Bon, c'est sur quoi aussi C'est cohérent Mais, je pense que C'est pas la coupe Qui aurait dû perdre Ouais, je pense pas Que c'est la coupe Tu aurais dû perdre sa place Je pense que ça aurait été Où il y a d'un coup Franck Sergio L'un des deux Ah oui, j'en ai pas encore parlé Mais El Grande Maja Vraiment Maja, bon, à part son pénalité Il manque de slasher Ouais, voilà On va pas se mentir Il manque de slasher Alors que c'est le meilleur Tireur de pénalité du siècle Même Neymar, tu vois Sur l'échelle de Maja Neymar, il est à 3 ou à 4 sur 10 Mais même en dehors de ce pénalité Je pense qu'il fait plutôt Un bon match Maja C'est quand même Un des joueurs Bon, en tout cas Tactiquement Je trouve que c'est le meilleur Peut-être de l'équipe Parce qu'il arrive A trouver des passes Elles sont impossibles Mais Il manque un tout petit truc Pour que ce soit Tu vois Il lui manque un peu de l'élice Et là, ce sera vraiment Tu fusionnes l'élice et Maja Tu te retrouves avec Lionel Messi Prime Voilà On est leader de Ligue 2 Alors, je ne connais pas encore Le résultat Là, je suis sur l'équipe En train de regarder Havre Bastia Enfin, en train de regarder En train de vous faire le débrief Et à côté, j'ai un écran Pour suivre le score J'espère que Dijon Va faire ou match nul Ou gagner contre Amiens Comme ça, on est premier Avec des points d'avance Ce qui ne serait pas négligeable J'espère que tous les concurrents Vont se péter la gueule Cette journée Et qu'on va être à 3 points De quasiment tout le monde Ce serait incroyable Vous voyez Plus ça va Plus j'étais pessimiste En fin de saison dernière Et bah là La courbe a commencé à remonter Une courbe De mes attentes Depuis le début d'année Là, c'est le maintien Là, j'ai clarément La monter en Ligue 1 Franchement, je pense Que si on ne monte pas En Ligue 1 cette année Ça va être très compliqué Parce que je pense Qu'on a la meilleure équipe De la Ligue 2 Avec Saint-Etienne Mais Saint-Etienne Des fois on dirait Ils font exprès Saint-Etienne Ils ont une équipe de fous Mais à chaque fois Ils arrivent à perdre Contre des piscines Je ne comprends pas quoi Voilà, c'est tout pour se débrief Profitons des 3 points Espérons gagner Les prochains matchs Et puis Vraiment Je croise les doigts Pour que Bordeaux reste premier Jusqu'à la fin du championnat Quand on monte Et que J'ai vendre le club A des investisseurs Qui veulent mettre de la thune Et là On a tout gagné Salut à tous